Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va faire une première lecture de Tour à Tour 2 Où il y aura un tout petit peu d'électronique Juste pour eux savoir si ça se cale bien Et moi me caler dessus aussi Mais on va la mettre extrêmement peu fort Pour être tranquille au début Encore que c'est la partie la plus facile Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi c'est hyper important que la musique sonne Et qu'elle soit jouissive aussi Quand on prend une patate d'orchestre dans la figure Il faut que ça fasse du bien Dans Tour à Tour la forme globale est certainement liée à des auteurs que j'ai lus Comme Thomas Mann par exemple il y a longtemps Et je me rends compte avec l'âge que finalement j'oublie ce que j'ai lu dans le détail J'oublie souvent dans les romans par exemple J'oublie souvent ce qu'il s'est raconté, ce qu'il s'est dit Mais par contre le son reste Mais ça c'est peut-être mon défaut de musicien Quand je parle d'un livre La première impression que j'ai je l'ouvre Et je me dis est-ce que la langue clac sonne Ou c'est clac sonne le jeu de mots J'ai pas fait exprès mais est-ce que la langue sonne Il m'arrive dans le couloir à la maison De prendre un bouquin comme ça en passant Dans la bibliothèque et puis de lire comme ça en disant Waouh est-ce que ça sonne voilà Et puis ça suffit pour remplir une matinée Et avoir envie de travailler La partition globale qui dure une heure étant un peu conçue Son titre l'indique un peu tour à tour Ça va être tour à tour instrumental Tour à tour électronique Tour à tour rapide Tour à tour très spectralisant Tour à tour très rythmique Tour à tour Et il y a une notion de tour à tour ici Qui est l'idée de concerto pour orchestre Où des groupes interviennent Et on les entend en tant que tels Ils sont plus noyés dans la fusion Alors que la pièce travaille beaucoup sur la fusion Au bois, corps anglais et basson sans deux S'il vous plaît Trois, quatre et un Super Est-ce que c'est possible d'être un peu plus Mordant sur le forté piano d'arriver Qu'on entende que chacun s'arrête Les uns pour les autres ouais Le cycle tour à tour il est fait de trois grandes parties Une grande partie, une partie un peu plus courte Qui est celle qu'on est en train de faire à l'Ircam en ce moment Et la troisième partie encore un peu plus longue J'ai dit quand j'ai commencé à l'Ircam Ce sera tout simple Ne vous inquiétez pas On n'a pas besoin de beaucoup de temps Ça fait rire Carlo Parce qu'on était partis C'est l'idée qu'on ferait des traitements C'est gentil etc Mais ça n'existe pas de faire des choses simples En fait on se rend compte que dès qu'on est dans le matériau Il faut donner du temps au temps Et puis que les choses sont bien plus complexes qu'on croyait Et ce qu'on est en train de rêver en tant que compositeur A une table en train d'écrire On se dit on va avoir un son qui va faire C'est gentil Mais une fois qu'on est devant l'ordinateur Ça ne se fait pas comme ça Sans grimper tout là-haut Tu sais la hauteur des picolos là-haut Le problème qu'on a C'est qu'il ne faut pas que ce soit trop agressif Par rapport à ce qu'on a avant On est encore dans les sons un peu vaporeux Des traitements des bois Et si là on est trop violent On va perdre l'effet Formellement On a intérêt à garder un peu D'en garder sous le pied On peut dire que toute la conception harmonique de ce cycle Elle est spectrale J'ai fait ça qu'avec deux objets spectraux En fait travailler avec des spectres Ça revient à travailler avec des fréquences Une fréquence c'est pas un Do C'est pas un Ré Si vous dites 445 Hertz C'est un La un peu haut Voilà donc Ça c'est l'objet corrigé Qui ressemble beaucoup Mais on est sûr qu'il y a des bonnes fréquences Voilà Et à partir de là On l'a traité Dans des traitements particuliers Voilà Alors ce qu'on entend là C'est une première couche La difficulté dans ce genre de traitement C'est que si on déforme trop On ne reconnaît plus l'objet de départ Donc on ne voit pas la connexion Donc il faut le déformer En gardant les fréquences de départ Et en rajoutant d'autres fréquences Donc en fait c'est hyper empirique Tu sais au début on avait pris ça Tu te rappelles ? Oui Celui-là On l'entend au tout début Et ce serait pas mal Qu'on commence aussi à prendre le tout début Quand on attaque des percus Ça commence avec une image acoustique de Philippe Qui est dessinée sur la partition Et après il me transmet des sons Soit avec des mots Soit avec de la bouche Alors ça après tu veux le banser Puis tu veux faire un genre de fichier Qui va attaquer des trucs Parce que l'idée c'est d'avoir ça qui monte Et d'avoir le retour Moi je propose des traitements Et aussi Philippe propose des traitements Qui puissent aller dans cette direction de réalisation Donc on vérifie vraiment les résultats qu'on obtient Et on se lance parfois dans des choses qu'on n'avait pas imaginé Pour le plaisir justement d'esthétique ou de sonore Ça c'était les sons qu'on avait Ouais qu'on avait déjà granulés je me rappelle Il l'est un peu Il a déjà une belle texture avec ça Et après j'ai ajouté deux couches Il faut qu'il se passe aussi des micro-événements En fait oui des micro-événements Il fallait faire partir très vite très tôt Tu dis à faire un truc ici Ça fait partie de la structure Ah de la structure Ah oui d'accord On peut avoir l'électronique ? 1,7,2, 172 La deuxième partie de ce grand cycle Appelons ça un grand cycle Ça dure une heure quand même Donc il fallait imaginer que la seconde partie était déjà Non pas un espace de repos pour les musiciens Parce qu'ils jouent trop par rapport à ce que j'avais prévu au début Je voulais qu'ils jouent presque pas Et puis ma nature nerveuse Ça m'a pas permis de les laisser en paix Cette seconde pièce Elle est assez spectralisante Dans le sens où elle est plus lente Et donc ça donne plus lieu à des textures Micro-intervalliques qui se répandent etc Et donc en plus comme j'ai travaillé avec l'électronique Évidemment à ma table de travail J'ai pensé au rapport spectro Donc on a une longue partie de 20 minutes Et puis d'un coup l'électronique hante Bah on l'entend entrer Sur un accord qu'on a déjà entendu Enfin un gros objet Et l'espace En fait un objet assez long et lent Pour que l'espace s'ouvre de façon naturelle et identifiable Et non pas avec des petits gousis-gousis dans les coins Au bout de 20 minutes On se serait dit qu'est-ce que c'est ? C'est quoi c'est un haut-parleur qui a un problème ? Là je voulais qu'on sente Bon voilà on passe à autre chose Quand on écrit une partie Qui s'insère au milieu de deux autres déjà écrites Qu'elle soit pas étrangère Qu'elle ne soit pas étrangère Qu'elle ne vienne pas foutre la panique Dans ce que vous aviez prévu au début Donc qu'elle trouve sa place En fait dans ce projet C'est ce qui me fait le plus peur C'est comment cette nouvelle partie Elle serait à la fin Je ne serais pas très inquiet J'aurais déjà entendu le début Je me dirais bon Grosso modo j'en suis Tandis que là je connais deux volets Puis au milieu Il faut que je colle quelque chose Qui est un corps étranger Mais qui a hérité du 1 et du 3 On est vraiment dans le concerto pour orchestre Puisqu'il y a cette dimension dans ce cycle Où on va chercher d'abord les clarinettes Puis les bois en général Puis on va chercher les cordes Puis on va chercher les cuivres On les extirpe Pour les disposer dans les haut-parleurs Traités D'ailleurs à ces traitements On a rajouté l'image On a mixé dedans Ce qu'ils sont en train de faire On l'a fait avec des échantillons Ils sont cachés On entendra donc ça Comme un miroir De ce qu'ils sont en train de faire Il y a des groupes qui se répètent On les entend plusieurs fois On les entend plusieurs fois Mais j'essaie de varier Une fois c'est clair et non une fois c'est flûté au bois, une fois c'est tous les hanches ensemble, c'est-à-dire bassons au bois, corps anglais qui jouent pour avoir à soi un peu d'asillard, enfin les cuivres indépendamment, les cordes. Et en fait, tout concours dans cette deuxième section de la deuxième partie a retrouvé quelque chose volubile que jouent les cordes et les vents, et les bois plus exactement, qui est blalalalalala, quelque chose qui monte comme ça vers l'aigu, et donc petit à petit on y va, on accélère, et on va se retrouver sur cette situation-là, et évidemment cette situation-là, on la connaît déjà. Trop dur ! Trop dur ! Et puis dans la troisième partie, je me suis dit, en continuant cette idée du concerto pour orchestre, et sachant que, en calculant, et j'ai regardé moi le timing de ma pièce, qu'on se trouvait au centre du cycle. Et je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, la dramaturgie change. Donc on a été puisés dans la première partie du cycle et dans la dernière, tour à tour 1 et tour à tour 3, des blocs qui sont constitués d'un tam-tam frappé, un son comme ça, très métal, un bloc de bois qui est un log drum, enfin un tambour de bois, sur lequel on table, et puis une grosse caisse, des toits superposés, ça fait un bordel du diable. C'est parti ! C'est parti ! Comme je suis un compositeur qui aime beaucoup aussi le rythme et la pulse, le rythme et la pulse dans la musique contemporaine ont été bannis à une époque parce qu'ils étaient considérés comme un peu un élément vulgaire, un élément un peu populaire de la musique contemporaine. Et ça, moi, je l'ai réintroduit très rapidement parce que je pense que ce sont des catégories absolument stupides. Ça n'a rien à voir avec tout ça, je veux dire. Il faut s'occuper de tous les paramètres et ça, c'est un paramètre musical quand même. La troisième partie commence par un son de crotales dans l'aigu. Et l'idée m'est venue que ce centre de la partition va nous conduire à cette crotale lentement pour entamer le troisième volet du cycle. Donc, deux instruments de percussion qui ne sont pas traités finalement dans la partition. Ce n'est pas une pièce percussive. Donc, c'est plutôt des groupes instrumentaux classiques. Et donc, là, je me suis dit, on a un bloc sans hauteur et puis une crotale dans l'extrême aigu. Et comment on va faire pour les relier ? Et en fait, là, la quatrième partie de ce tour à tour 2, c'est un genre de... Alors, comment je pourrais expliquer ça ? C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Je travaille par loupe, par répétition. Cet objet-là est une situation musicale comme ça, qui fait peut-être une minute trente. La seconde fois, je la reprends et je lui mets un indice de compression. Et je compresse non pas un son, mais c'est la même chose. Pour moi, c'est un grand son d'une minute trente. Paf, je compresse le tout. Je leur compresse, je leur compresse. Et en même temps, je fais en sorte que le spectre nous emmène vers cette crotale là-haut. Je me suis calé petit à petit avec les trombées. Alors, je voulais te proposer un truc. Oui, dis-moi. C'est à chaque fois les deux dernières mesures de ça. Oui. Chaque fois qu'on sort de cette section-là, tu les fais vers 56. Oui, oui, c'est ça. Les trois dernières mesures. À partir de là, tu accélères à partir de là. D'accord. C'est ce que je me disais aussi. Les trois dernières à chaque fois. Il faut prendre en compte cette chose qu'un percussionniste qui tape sur une crotale là-bas au fond dans l'orchestre, par rapport à une crotale qui tapera dans le studio ici, on serait obligé de faire ça. Au bout de trois coups, on en aurait marre. C'est une petite chose. Donc, nous, en faisant l'électronique de proximité, on est obligés tout le temps de réadapter notre écoute. Et là, je pense qu'il y aura un travail de réadaptation à faire pendant les répétitions, parce que trois flûtes d'orchestre et pas trois flûtes devant vous sur une petite scène. ... Dans la relation qu'on a avec l'écoute et la perception, on ne peut pas dire, on coupe l'électronique, vous en avez eu 15 minutes, au revoir, c'est fini. On revient la semaine prochaine. Donc là, ce qu'il faut, c'est que dans la dernière partie, nous, on électronise ce qui est déjà écrit. Et heureusement, j'avais prévu quand même mon coup, il y a des longues plages très très lentes ou qu'on va traiter en temps réel avec des traitements très légers, mais qui vont diffuser l'orchestre tout autour du public, de manière à ce que les gens continuent, enfin, le public continue à avoir une perception qui est mixte. Et non pas tout d'un coup coupé au bout de 15 minutes. Ce serait absurde, franchement absurde. Formellement, ça ne marcherait pas tout à fait. Pour le début, c'est la fin du 1er et la fin du 3. Tout est dans tout et réciproquement. C'est jusque-là, la fin du 1er. Voilà, tu vois. L'orchestre s'ouvre, il devient un peu mouvant, en temps en temps. Tour de toi, comme ça. C'est comme si l'orchestre s'ouvre autour des auditeurs. L'idée, c'était que j'en avais marre de la façade stéréo, tu vois, de l'orchestre. C'est un peu pour ça que j'ai voulu faire de l'électronique. Non, c'est pas l'électronique opposée à l'orchestre. Au contraire, c'est un peu spectralisant, tu vois. En fait, dans cette partie-là. Un vrai challenge, c'est cette multitude contrapintique de choses qui marchent ensemble, ce nombre de rencontres, et pour autant, la taille très imposante de l'orchestre. Ce qui fait qu'entre chaque groupe d'instruments, il y a une distance importante. Donc c'est une chose à laquelle moi, je suis moins habitué dans sa musique, de voir autant de groupes, autant de contrepoints. Évidemment qu'il y a des choses qui sont changées, évidemment qu'il y a des erreurs, mais dans l'ensemble, Philippe est quelqu'un qui anticipe énormément, qui écrit très très précisément. Moi, ce projet, il me porte aussi parce que Jean va diriger la pièce, c'est quand même quelque chose d'énorme. Une collaboration avec quelqu'un très rapide, ça peut être super passionnant, mais une collaboration de plusieurs années avec quelqu'un, c'est là où on s'enrichit énormément. Je vois l'énergie que Jean met dans la direction, c'est un truc qu'on prend pour soi après, qu'on apprend à intégrer même dans l'écriture. J'écoute beaucoup les chefs d'orchestre en répétition pour écrire mes mesures différemment. Par exemple, il y a des choses, je sais qu'on va passer à la croche, on va subdiviser comme on dit, ce sera plus efficace. C'est pour ça qu'on apprend tout le temps en composant. On ne peut pas ne pas regarder les instrumentiers jouer notre musique. Dans le Work in Progress, il y a quand même l'idée aussi de on revient sur ce qui a été fait. Dans mon cas, non, je ne reviens pas sur ce qui a été fait. D'ailleurs, j'ai abandonné cette idée depuis longtemps, parce que je suis tellement maniaque que je n'avançais plus. Donc je me suis dit à un moment donné, si je veux rester compositeur, il faut admettre que ce qui est fait, et même si ce qui est fait contient des erreurs, il ne faut pas prendre du temps à corriger tout le temps, sinon on n'avance plus. Il vaut mieux projeter les progrès qu'on peut faire dans la pièce suivante, mais ne pas toujours revenir à ce qui a été fait, à part des petites choses, des corrections vraiment minimes qui sont de l'ordre de l'efficacité directe. Mais sinon, je me suis aperçu que moi personnellement, je m'y perdais, je mourrais d'ennui à faire ça. Donc je préfère me dire que ce qui a été fait était bien fait, même si ce n'est pas vrai, mais à tous les cas avancer. ... Celui-là, on l'a un peu... Tu as baissé ? Ouais, je crois qu'il manque un peu de pêche. On verra, c'est pas... Je vais mettre un peu dans le fichier. Je charge un peu le sang, puis rajoute un peu de présence. Moyen. Là, il y a un tout petit trou de tension aussi, juste là. C'est pas long, mais c'est vraiment... Après, c'est super. Et puis le dernier son, c'est un petit peu court. Là, ça monte super bien. Là, tu vois, regarde, écoute, tu vois. Sinon... ... À partir de là, c'est ça. ... ... Je t'ai pas fait rallonger assez. En fait, c'est de ma faute. Ça aurait été bien. Parce qu'il faut vraiment que ce soit pénible. C'est la fin de la pièce. Il faudrait qu'on ait un genre d'angoisse. Ouais, on n'est pas assez angoissé, là. On n'est pas assez stressé. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Mais sinon, c'est super. Ça marche bien. Mais il faut que ça se termine ici ? Ben non, non, justement. Pendant que tu as les clifs, ils vont... Comme ça. On peut très bien avoir... Mais ça peut continuer ? Là, pour ça, oui. Dès que tu as la place, c'est super. Au contraire. Ça se mélanger dans les clifs, ça donnera une texture vachement plus sympathique. Mon héritage est Wagner, mais à 150%. Et donc, du coup, l'idée de cette partition, comme elle est liée quand même au leitmotif, non pas comme on l'entendait Wagner évidemment, on est plus au 19ème, mais comme des situations musicales reconnaissables entièrement, qui réapparaissent, qui reviennent, qui repartent tour à tour, qui seraient là. Donc, l'auditeur peut se repérer parce que sur une pièce d'une heure, on ne peut pas demander à l'auditeur de renouveler sa perception tout le temps. Je suis persuadé que si on ne donne pas la clé à un auditeur de l'écoute, on clôt la communication avec l'auditeur. Mais c'est un point de vue... Quand je dis politique, il est vraiment politique. Dans le sens, je le dis, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une œuvre simple. Il faut faire une œuvre qui a plusieurs niveaux de lecture où le premier niveau doit être accessible par tous. Merci beaucoup. Merci à vous. A demain. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.